Aujourd'hui les gars on va tester un nouveau jeu, ça s'appelle Skyguard Arena Il est sorti il y a vraiment pas longtemps sur Steam en bêta J'ai même eu la chance de pouvoir y jouer à la Paris Games Week l'année dernière tout simplement quand j'y suis allé Et là aujourd'hui ça y est il est enfin sorti Et donc j'avais envie de vous proposer déjà une petite vidéo un petit peu découverte sur ce jeu Vous montrer un petit peu ce jeu qui a un mix entre une sorte de lol, de dofus et de pas mal de petites choses Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire Et en tout cas c'est parti, en tout cas on commence tout de suite le let's play N'hésitez pas donc même à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si jamais elle vous plaît Bon visionnage Ok les gars donc nous y sommes sur Skyguard Arena c'est parti Là la bêta est officiellement donc sortie sur Steam Là il y a vraiment très peu de temps, je me suis empressé de l'installer Parce qu'en fait j'avais pu jouer à ce jeu déjà à la Paris Games Week J'avais fait la rencontre même du staff, du patron vraiment de cette petite entreprise et tout Et ils sont super gentils, les développeurs de ce jeu sont juste vraiment incroyables Et puis le gars qui s'occupait justement d'en faire la promo à la Games Week Était vraiment un chic type et je me souviens que j'avais accroché vraiment ce jeu J'avais vraiment pas mal aimé Donc voilà aujourd'hui on va tester bien évidemment Skyguard Arena On va voir un petit peu ce que ça donne Ça va être un mix un petit peu si vous voulez entre peut-être un petit peu du lol, du dofus Voilà ça va être vraiment un petit jeu de plateau en fait mais c'est assez sympa dans le principe Enfin bref voilà vous allez voir c'est un petit peu un mix de tout ça et peut-être un petit peu d'autres choses Voilà on va voir mais voilà si jamais c'est toujours pareil on va voir un petit peu ce que ça donne Ok donc il faut d'abord faire l'intro D'accord ok donc la mission de campagne Donc vous voyez donc on est directement sur un petit plateau On va pouvoir choisir nos héros et tout Donc là c'est votre tour très bien Donc j'ai choisi donc mon perso là le voici Alors blablabla Donc je suis champé et donc je serai votre guide pour cette première mission Premièrement on va donc explorer l'aréna Donc on peut donc se déplacer avec WASD sur le plateau Et puis on peut rota avec E et puis ou avec Q Donc E du coup là c'est A Là pour le coup ça marche Et puis on peut zoomer dézoomer donc avec la souris Ok donc là c'est vraiment tout ce qui est vraiment les commandes de base On peut appuyer sur R pour recentrer la caméra sur notre champ Ok sur le champion qu'on a sélectionné Voilà je suis comme ça j'appuie sur R ça m'arrive dessus c'est impeccable Ok donc là donc ça va être mon tour de jouer Donc je peux simplement le déplacer Donc je lui dis pour le coup d'aller ici Ok très bien Ok très bien donc là je sélectionne directement mon ennemi Parce que je suis en face de lui sur la case Et donc j'ai pu lui faire bien évidemment des damage On voit donc du coup sur la barre de vie de Viron On peut également utiliser des actions secondaires à chaque tour Donc là on va pouvoir utiliser donc ça Donc le Stargate Et puis comme ça on va pouvoir donc se déplacer On va peut-être se repositionner ici Franchement les déplacements qu'ils font c'est plutôt sympa Donc là ça va être la fin de notre tour Donc simplement on va faire la fin du tour C'est à l'ennemi de jouer bien évidemment Parce que c'est derrière un petit jeu en tour par tour Donc là simplement juste il déplace ces deux unités On est au round 2 On sélectionne donc de nouveau notre perso On va pouvoir refaire donc une attaque Et puis donc on va faire ça Donc du coup là le truc de cristal Très bien Ok Alors là il nous dit vraiment pas mal de choses Qui sont un petit peu basiques En fait on voit un petit peu les damage Que vont faire chacune de nos attaques On voit donc notre barre de vie etc On voit franchement pas mal de choses On a notre perso On a encore le nombre de déplacements du coup Qui nous reste et tout Sélectionne l'attaque Ok donc là on a maintenant Donc notre ultime Très bien Donc on va pouvoir Hop donc là juste simplement On se déplace Très bien Ok donc là en fait ça nous fait une sorte de boule En fait qui nous fera des dégâts de zone Une sorte de tempête de feu en gros Voilà donc on l'a sélectionné Tu vois on voit que ça fera des dégâts Du coup là juste dans toutes ces zones Donc on la met ici Comme ça les deux Là vraiment se font Se font sigouiller Et puis ils meurent Et puis impeccable Voilà donc on les a sigouillés Et puis potentiellement Donc on a win la game Ok Bah on a terminé du coup le tutoriel Bon je suis retourné du coup au lobby Parce que le tutoriel tout ça En fait je l'avais déjà fait Enfin je connaissais déjà un petit peu le jeu Parce qu'encore une fois J'avais joué à la game suite Donc oui ce qui est super bien C'est qu'en fait on peut donc choisir la team Avec laquelle on va jouer Ça pour le coup c'est plutôt top Ouais tu vois puis on voit que On voit qu'il y a des persos Que j'ai pas encore débloqué Là pour le coup en dessous Donc il y en aura d'autres Je pense qu'ils vont se débloquer Au fur et à mesure Bah pour le coup forcément Qu'on va jouer Ok en deuxième on va prendre lui Et puis en troisième Bah en fait en troisième On va simplement prendre Les trois premiers Écoute hein voilà Après quand tu toi sélectionnes le perso Tu peux un petit peu choisir Différentes capacités Si tu veux Entre guillemets Et en même temps Ça leur change un petit peu le skin C'est plutôt C'est plutôt sympathique Donc toi il suffit de placer Ah attendez mince Vous voyez pas à cause de la caméra Voilà Vous pouvez placer la souris Directement dessus Et puis vous voyez un petit peu Un petit peu ce que Ce que ça fait Et puis voilà Après sinon Bon bah voilà Vous sélectionnez Et puis c'est top Moi je vais le garder en version basique Le croco Celui-là il était difficile Celui-là Et franchement il avait Mais c'était un sac à PV Il me semble Ah tu vois il a Il a un petit peu plus de PV Que le reste Lui par contre Il en a pas beaucoup Mais il a l'air Il a l'air de faire pas mal de dégâts Ça m'a peut-être l'air D'être un petit peu plus Un DPS Très bien Donc on est sur Cette Du coup cette carte là Que pour le coup Je ne connais pas Capturez le pilier majeur De votre adversaire Ou marquez 25 points De victoire Pour pouvoir gagner Ça marche Donc en fait le pilier majeur A chaque fois C'est celui-là Donc nous on a là le bleu Et puis les rouges Donc ils ont celui-ci Et puis au milieu Voilà donc on a Les trois autres Qui vont donc Pour le coup nous permettre Forcément de marquer Des points Euh Tout 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 Ouais on va plutôt peut-être Juste partir Comme ça Quoique non Je vais plutôt le mettre Comme ceci Ce sera peut-être mieux Et puis toi Hop là Comme ça Voilà c'est bon Je pense qu'on peut mettre prêt Je pense qu'on peut mettre prêt Et puis voilà c'est parti Donc c'est déjà à mon tour De De commencer Donc on va directement Se mettre là En fait on va essayer D'aller vers celui-là En fait Voilà Hop Voilà Là on se tp ici On prend donc Le premier Pylône On peut donc mettre Fin du tour Ça va être à lui de jouer Aussi je m'excuse Pour le Le manque d'expérience Que j'ai un peu sur ce jeu Parce que j'ai joué Qu'une seule fois À la Paris Games Week Et encore je manquais Vraiment d'expérience Et tout Donc Bon voilà Soyez Soyez indulgent S'il vous plaît Avec moi Alors attends Là il faut que je me mette Oh il y a quand même Une sacrée grosse portée Quand même Toi je pense que déjà Juste Ah est-ce que si je me mets là Je l'atteins ou pas Ah bah oui Je l'atteins large en fait J'avais pas trop besoin De tant de me déplacer que ça Là je le mets là Comme ça je mets 30 HP en plus Et lui j'en enlève Ok très bien Tac Toi tu vas Toi je vais te shield un coup Ok très bien Donc oui qui se déplace Où est-ce qu'il va Ok très bien Bon par contre Il me l'a pratiquement Totalement fumé A votre tour Bien Alors toi On va simplement Te faire aller là Pour le coup De toute façon Là j'ai pas trop Trop le choix Parce que là Comme je peux me déplacer Ouais Tu parles Hop Donc je le mets Comme ça Je lui mets déjà Un petit peu de dégâts ici Et puis on va décaler Donc là Sur le côté Ok très bien Fin du tour Plus que ça Bon hop On le met ici Comme ça on va quand même Le mettre assez low Bien On va se protéger On va se protéger On va même reculer un peu Très bien Là comme ça Normalement il devrait pas Trop trop pouvoir m'emmerder A voir ce qu'il fait Si toi il a quand même réussi Un petit peu à me la toucher 335 Hop Voilà Et je le tue Très bien Là comme ça Ouais ça revient au même De toute façon J'aurais pas pu mettre Le coup critique en fait Pour mes alliés en fait Selon comment je me déplaçais Sinon juste je le tapais pas Bon moins 40 Moins 40 plus 15 On va quand même laisser ça Je pense Parce que lui J'aimerais bien juste Le fumer Voilà Et après qu'il me foute la paix Parce que j'aimerais bien partir Peut-être sécuriser mon Mon pilier Attends c'est quoi On va le remettre ici On va le remettre ici Très bien Lui il bouge Alors à voir du coup Comment il va vouloir mettre Des dégâts Ouais ok Il m'a juste mis Moins 30 Bon c'est pas non plus Le Le truc Le pire qui soit Si tu veux Là on va faire Là on risque quand même De faire pas mal de damage A tout le monde C'est très bien Voilà T'as dégage T'auras rien du tout Non et puis j'ai fini Juste me mettre là derrière Au cas où pour me cover Et puis on est bon On est trop loin elle Je vais faire ça Comme ça lui Hop là je le tue Excellent Et on récupère ça Ok Ouais on va pouvoir On va pouvoir mettre les deux Et ça Hop comme ça 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 te l'annule Y'a plus rien Très bien ça dégage Moins 40 Allez hop Moins 40 Bon là lui Ça l'a mis mal Mais maintenant Je suis pile dans sa ligne de mire Et il m'attire Et puis là Il va me mettre cher Ah il tue carrément Oh là là C'est terrible Ok Je vais m'attaquer ça A voir lui maintenant Comment il se déplace Ça on a 9 à 8 Vraiment c'est short Vraiment là c'est short Salut Ça va C'est quoi Ça va C'est quoi Ça va DAY ît Il est vachement en tête. On va faire ça. Hop là, tu dégages. Champion éliminé, très bien. Hop là, on va devant. On prend la stèle. En revanche, par contre, je ne peux plus me déplacer. Mais j'ai mon ult. Lui, il est lourd. Donc lui, on va le fumer aussi. De toute façon, là, dès qu'il a terminé... Dès qu'il a terminé, on va... Voilà, on va juste l'exploser. Moins 30. Donc là, de toute façon, il arrive juste à zéro. Tu dégages. Très bien. Hop, on prend la stèle. On restaure l'ultime. Très trop mal. Et puis... De toute façon, je ne peux plus trop me déplacer. Donc je vais me mettre ça. Et puis, vas-y, hop. Maintenant, on est bien. Ok, fin du tour. Donc lui, par contre, là, il a son ult. Ok, très bien. Ah non, 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 attends-toi. Toi, 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 toi. Si tu vas ici. Voilà, tu peux bien placer l'ult. Tu mets moins 40 damage à tout le monde. Ah, ça peut le faire. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Et on ne va pas rester dans ton alignement. Voilà, ça, c'est bon. Lui. Moins 30 plus 15. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc on va juste aller là. Comme ça, voilà. On lui remet encore... Voilà les damage. Lui, par contre, il va probablement essayer de me le tuer, le gars. Lui, il va probablement essayer de me le tuer. Ah, puis en plus, ça, je suis pile dans son alignement. Voilà, puis effectivement, il me le tue. Donc là, je pense juste qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est juste d'utiliser son ultime. Ah, tu vois, il est venu vraiment corps à corps à moi, en fait. Il est venu vraiment au cac. Ouais, à votre tour, à votre tour, à votre tour. Ouais, t'en as de belles, toi, à votre tour. Tu sais quoi, je pense que je vais juste me mettre là. Je vais lui tirer dessus juste un coup. Je vais repartir ici. Ouais, il arrive sur mon gars. Il lui a mis un petit peu de damage. Mais vraiment, sans plus que ça. Ouais, ouais, ouais. Putain, par contre, je vais pas pouvoir le... Le buter. Mais moi, par contre, je peux me remettre... Je peux me remettre bien. Voilà. Je vais me remettre ça, je vais être bien. Lui, il se déplace. Là, par contre, il risque peut-être de me faire mal. Ouais, tu vois, il m'a touché comme un petit peu. À votre tour. Ok, très bien. Non, non, bah lui, de toute façon, on va le mettre là, dans tous les cas. Ça va être le plus proche. Ok. Voilà. Et ça, on récupère la stele ici. Ok. Là, c'est à lui de jouer. Donc là, lui, je sais pas trop trop ce qu'il va faire. Arrête, il met un petit peu de damage. Par contre, là, je suis à 25. Bah, c'est bon, je gagne. Bah, c'est bon. Voilà. Victoire. Victoire, victoire. C'était un petit peu short quand même. Mais on a quand même un petit peu réussi. De toute façon, là, lui, dans tous les cas, sinon, j'allais le fumer. Bon, c'était pas évident, évident. Mais franchement, plutôt top. Plutôt top. Moi, j'aime beaucoup. Bon, bah, en tout cas, les gars, voilà qu'il en termine avec cette vidéo sur Skyguard Arena. J'espère que ça vous aura plu. C'est que la démo. Le jeu est disponible, évidemment, sur Steam. Je vous dis, dans tous les cas, les gars, à la prochaine, bah, pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.